Bonjour à tous. Merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler de Quarkus et de Full Stack Development. Du coup, avant de commencer, qui parmi vous se considère comme un développeur Full Stack ? Ok, pas mal de mains, chouette. Il y en a-t-il qui se considère comme des développeurs front-end uniquement ? Chouette, je ne vais peut-être pas en faire devenir des Full Stack. Il y en a des back-end ? Je pense que s'il y avait peur du CSS, ça ne marchera pas, que j'essaie de vous convaincre, mais on peut toujours essayer. Mon nom est Loïc Magnette, je suis développeur senior pour une société de consultance belge appelée Onirix. Je suis aussi le papa d'une petite fille qui va avoir incessamment sous peu trois ans et je suis un des co-organisateurs du Belgian Java User Group. Vous avez mes réseaux sociaux juste là en dessous si vous voulez échanger, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues et si vous n'avez pas trop parlé devant une foule, vous pouvez aussi passer par là, c'est plus intime. Et aujourd'hui, je voudrais commencer par vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, j'étais en mission pour un client et j'étais un développeur Java. Et un jour, ce client s'est pointé en disant « c'est cool, vous faites du Java, super, mais moi je voudrais bien avoir des front-end un peu plus modernes, je voudrais faire de l'Angular, je voudrais faire du React. » Vous pouvez faire ça. Et quand on a un consultant, dire non à ça, c'est la meilleure manière de finir à la porte parce qu'il trouvera quelqu'un pour vous remplacer. Certains voient un peu les consultants comme du papier OSC, ce n'est pas très sympathique, mais c'est parfois une réalité. Et donc, de là, j'ai dû adapter mes skills pour passer de juste être un développeur Java à être un développeur full stack. Et au début, ça a un peu ressemblé à ça. Je vais jongler entre les outils et parfois des outils un peu coupants, un peu dangereux parce que je ne les maîtrisais pas, parce qu'ils étaient un poil dangereux juste par le manque de maîtrise ou par l'inconnu qu'ils impliquaient. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer comment Quarkus peut vous aider à éviter de jongler avec une tronçonneuse. Alors, pour toute personne qui a déjà fait du front-end et qui utilise des choses comme Spring Boot, il y a des gens qui utilisent Spring Boot, une grande majorité, je m'y attendais. Vous allez me dire, je sais déjà faire une partie de ça avec un plugin Maven qui est le front-end Maven plugin qui permet de copier toutes mes ressources front-end dans mon jar et comme ça, tout est fait. Mais personnellement, je trouve que c'est pas assez. Ça veut toujours dire que je vais m'embêter avec plusieurs outils jusqu'au moment où je build. Et personnellement, le temps que je passe, je le passe très peu de temps en build, j'espère, et je passe plus de temps à développer. Donc, c'est chouette, mais ça répond pas à mon besoin en tant que développeur. Et donc, je suis venu à Quarkus. Et pourquoi Quarkus ? La raison première qui fait que j'apprécie Quarkus, c'est l'expérience développeur. En tant que développeur, Quarkus fournit vraiment une expérience sympathique. On a du au-trilode en permanence. On a une interface de développement sympathique. On a vraiment toutes ces extensions qui sont là pour nous faciliter la vie et ils essayent qu'on décrive le moins de code possible pour faire les choses les plus basiques. Et je sais pas vous, mais le code que j'écris pas, c'est le code qui n'a pas de bug, généralement. Donc, si je dois pas écrire ce code-là, évitons de l'écrire. Alors, à côté de ça, Quarkus offre pas mal d'intégrations, que ce soit avec des choses très standards comme des DB, que du Kafka, que même maintenant avec de l'IA, avec du Longchain 4G. Donc, il y a vraiment énormément d'intégrations possibles avec Quarkus. À côté de ça, si vous avez vu Quarkus, vous avez sans doute vu le slogan de supersonique subatomique. Pourquoi ? Quarkus se veut ultra rapide au démarrage et à l'exécution, mais se veut aussi attentif à son empreinte mémoire en essayant de la réduire au maximum, que ce soit dans un jarre ou dans une image native. Et en tant que développeur, on pourrait se dire qu'on n'en a pas grand chose à foutre de l'empreinte mémoire que ça prend, mais en tant qu'être humain, on a peut-être quelque chose à faire parce que l'environnement, on en a quand même un peu besoin. Et donc, si on consomme moins de ressources, c'est toujours ça de mieux. Et à côté de ça, ils offrent d'autres avantages qu'à pouvoir passer entre de l'impératif ou du réactif quand on utilise Quarkus. Alors, avant de rentrer vraiment dans le full stack, je vais vous montrer juste ce que donne un simple projet Quarkus. Alors, je vais zoomer un peu parce qu'à mon avis, il n'y a personne qui sait lire. Et là, moi, je ne sais plus lire sur mon écran. Donc, pour démarrer un projet Quarkus, vous pouvez aller sur code.quarkus.io et vous pouvez créer votre projet à la manière de ce que vous auriez l'habitude de faire sur start.spring.io. Et vous allez pouvoir chercher toutes les dépenses que vous avez besoin. Alors, pour vous donner un exemple ici, je vais prendre du REST. Comme ça, je peux avoir des endpoints REST. Je vais prendre JACKSON. Je vais avoir besoin d'une base de données, donc je vais prendre du PostgreSQL. Je vais pouvoir également prendre Panache qui est, en fait, si je vais donner une comparaison pour les gens qui venaient Spring, c'est Spring Data, mais version Quarkus, en très très simplifié, qui vient de ce qu'on a l'habitude d'hybernate, mais avec une couche en plus. Donc, je vais prendre celui-ci qui encore me facilite un peu plus la vie et juste Panache lui-même. Je vais pouvoir générer mon application, la downloadée. J'ai un petit zip qui est arrivé sur ma machine. Normalement, je vais pouvoir juste le déshipper et on va l'ouvrir tout de suite dans mon IDE. Et a priori, c'est le premier. On va tout de suite passer en Presentation Mode, comme ça, vous pourrez lire tout ce que je vous montre. Et il est en train de tout indexer. Je vais vous montrer la structure du projet, comme ça, vous avez un petit peu une idée de ce qu'il y a dedans. En prenant tout ça, tout ce qui me génère, et c'est pas le bon, j'ai ouvert le mauvais projet, c'est pas grave, on va le retrouver. Donc, si je reprends ce projet, vous allez retrouver dedans des choses, somme toute, assez simples. On a déjà un exemple d'endpoint rest, un exemple d'entité, un exemple d'exposition d'une entité, et j'ai un application properties pour configurer mon application. Et comme je vous l'ai vu, j'ai une DB Postgres, j'ai des choses qui sont déjà là. Et pourtant, je vais pouvoir démarrer tout de suite mon application sans rien faire comme setup. Alors, ça risque de prendre un petit moment, mais normalement, si vous voyez, on l'a vu très rapidement passer. Juste ici, je pense. Où es-tu ? On voit qu'il crée un conteneur. En fait, ce que va faire Quarkus quand vous avez une extension comme Postgres ou Kafka, c'est qu'en démarrant votre application, il va vous démarrer un test container avec une DB Postgres. Vous n'avez pas besoin de vous penser en disant « Ah, j'ai démarré mon nouveau projet, j'ai besoin d'une DB Postgres, j'ai besoin d'un Kafka, je vois setup tout ça. » Non, vous démarrez votre projet Quarkus, il va le faire pour vous. Et ça, juste en tant que développeur, c'est un confort. On n'a pas besoin de penser à ces dépendances qui viennent et qu'on a besoin, parce que qui développe des applications sans base de données aujourd'hui ? très peu de personnes. Quarkus va faire le nécessaire pour que vous ayez le moins de setup à faire pour commencer à travailler. Alors, en tant que développeur, vous avez aussi accès à une interface de développement. L'interface de développement va vous montrer un peu toutes les extensions que vous avez mis. Typiquement, j'ai Hibernate, j'ai mes datasources, je vois que j'ai un driver Postgres. Je vais pouvoir aussi voir toutes les propriétés qui sont configurées dans mon application par défaut. Juste en un clin d'œil, je peux même rechercher. Je vais voir aussi tous les endpoints qui sont disponibles sans avoir même un swagger. Je vois déjà mes endpoints. Et alors, si je veux, parce que je sais que nous avons tous testé, je peux juste relancer mes tests et je verrai mon rapport de tests s'apparaître ici en me disant tout est bien passé. Et fondamentalement, quand vous avez des tests, Quarkus va les réexécuter dès que vous changez du code. Juste les tests pertinents. Ce qui veut dire que finit le temps de « Ah, je vais commuter ou je vais pusher. Est-ce que j'ai exécuté les tests ? Oui, non. Ah, mince, j'ai une erreur. » Mais non, vous le verrez directement quand vous développez. Il y a un test qui crache sans avoir dû y penser. Alors, jusque-là, vous allez me dire, tout ce qu'on a fait, c'est à peu de choses près du backend. Et on va continuer à en faire un tout petit peu. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de créer un petit peu mes entités et vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, je vais créer simplement une classe qui va être un dinosaure. Alors, pourquoi un dinosaure ? Comme je vous ai dit, j'ai une fille de 3 ans, elle adore ça. Et je vais simplement étendre une Panache Entity. Alors, qu'est-ce que cette Panache Entity ? En fait, ça va être une espèce de super classe qui va déjà vous fournir toute une partie des choses que vous avez l'habitude de trouver dans un creux de repository côté Spring. Donc, il va vous fournir toute une série de méthodes prédéfinies pour vous permettre de faire des recherches sur vos entités pour pouvoir ajouter des choses comme ça. Et il va aussi ajouter par défaut un ID à chacune de vos entités. Alors, je vais bien sûr la noter Attentity. Ça ne change pas. Et je vais définir toute une série de propriétés. Alors, en les voyant, vous allez vous dire pourquoi il les rend publics. C'est typiquement une manière de faire quand vous utilisez Panache, c'est que vous rendez vos champs publics parce que vous ne voulez pas vous embêter avec les getter-resetters. Et ça va permettre à Quarkus et à Panache de bien fonctionner avec votre projet. Plutôt qu'avoir des getter-resetters qu'au final vous amusez quand même à changer, à moins que vous ayez vraiment un contrôle que vous ayez faire sur la donnée, c'est juste pour sauvegarder et que vous l'utilisez que comme ça, vous pouvez rendre public. Alors, ici, j'utilise cette approche avec la Panache Entity. Il y a aussi moyen d'utiliser des repositories en Quarkus, mais je préfère utiliser quelque chose de plus idiomatique à Quarkus que vous montrer ce que vous connaissez sans doute tous déjà par Spring. Je vais rajouter quelques champs dedans et je ne vais volontairement pas me prendre la tête sur le typage parce que le but n'est pas vous de montrer comment on code une splendide application en Quarkus. Je pense que vous savez tous écrire une entité, du moins je l'espère. Et ce que je vais faire maintenant, c'est juste vouloir exposer cette entité. Et pour le faire, je peux me contenter d'une simple interface que je vais appeler simplement DinosaurResource et qui va étendre de nouveau quelque chose qui vient de chez Panache, qui est juste une Panache Entity Resource où je vais pouvoir lui donner la classe que j'ai, le type de l'ID et je vais devoir juste l'exposer en disant que c'est une resource properties avec un paf que je vais simplement dire que c'est Dino. En faisant juste ça, et vous avez vu, je n'ai pas redémarré, je n'ai pas touché à ma console, rien du tout. Si je vais rafraîchir dans mon interface, normalement je devrais voir apparaître des endpoints juste ici. Et vous voyez qu'il a déjà créé tous mes endpoints. Pour moi, je n'ai pas redémarré, je développe et je n'ai pas besoin de me prendre la tête à « est-ce que je dois redémarrer ? » Ah oui ! Parce que vous allez me dire, oui mais dans Spring, il y a moyen d'avoir un DevTool qui permet que quand on rebuild, automatiquement quelque chose se passe. Avec Quarkus, vous n'avez même pas besoin de rebuilder. Et vous pouvez créer une nouvelle classe, il va les prendre en compte. Si vous changez complètement une classe, il va le prendre en compte. Pas besoin de redémarrer. Alors pourquoi je dis que c'est important de ne pas devoir redémarrer ? Si vous êtes comme moi, quand je développe, je développe quelque chose, je suis vraiment dans ma zone de développement, j'ai mes idées qui sont là. Et puis si je dois redémarrer, je dois redémarrer. Pour le peu que ça prenne un peu de temps, je me dis « ah tiens, il y a ça ». Et au lieu de passer 5 secondes le temps que ça démarre, il y a 5 minutes qui sont passées et je dois me remettre dans le contexte de ce que je faisais juste avant. Donc cet espace de ne pas devoir redémarrer, pas devoir y penser, permet juste de continuer à être productif, continuer à être dans notre code et pas se faire interrompre partout et n'importe quoi. On a déjà assez de Teams et de Slack qui nous interrompe. On n'a pas besoin que notre serveur de build nous interrompe en plus. Venons donc à la partie full-stack. Alors Quarkus vient avec ce qu'il appelle un arc-en-ciel de technologie pour le front-end. C'est très imagé. Je me suis toujours demandé si un jour il allait avoir un bisounours qui allait tomber de l'arc-en-ciel. Jusqu'à présent, pas le cas. Mais en fait, il y a deux parties à cet arc-en-ciel. Il y a une partie qui est ce qu'on appelle du Server-Side Rendering. Et tout développeur Java qui est là depuis finalement longtemps, on l'a déjà pratiqué avec des choses comme JSF. Alors ils ont aussi un outil templatique qui est Qt, qui est un peu l'équivalent de TimeLeaf pour Spring. Ils ont aussi Renard. Et tout ça peut s'intégrer avec des choses comme HTMX ou ce genre de choses. Mais c'est du Server-Side Rendering. On est plus du côté Java. Ce qui m'intéresse, c'est la partie Client-Side Rendering. Comme je vous l'ai dit, mes clients sont « Ah, moi je veux faire du JavaScript, je vais utiliser Angular, je vais utiliser React ou ce genre de choses ». Et là, vous avez deux options. Vous avez Kinoa et vous avez le Web Bundler. Alors, on va commencer par Kinoa. Et je suis désolé si je vous donne déjà faim alors qu'il est juste 10h30. Mais Kinoa, même si le nom évoque la nourriture, n'a pas grand-chose à voir avec la nourriture. En fait, c'est un acronyme pour Quarkus UI No Hassle. Basiquement, faites de l'interface graphique sans vous embêter avec Quarkus. Alors, de nouveau, je vais repasser dans l'IDE pour vous montrer ce que ça a. Je vais peut-être vous montrer, expliquer comment ça fonctionne fondamentalement quand vous buildez Kinoa. Donc Kinoa est une extension que vous rajoutez à Quarkus, comme vous avez Postgres, comme vous en avez d'autres. Et ce qui va se passer, c'est que quand vous avez buildé, Quarkus va appeler cette extension et va lui dire « En fait, appelle npm run build pour moi ». Vous ne le voyez pas, il va le faire automatiquement pour vous. Il se base sur le fait que dans votre package JSON, vous allez avoir un build qui existe. Et une fois qu'il a runné ce build, il va copier automatiquement toutes les ressources qui sont sorties de ce build dans votre jar ou dans votre binaire pour vous le servir. Ce qui fait que quand vous avez un utilisateur qui l'appelle, il va faire un get et il va d'abord essayer de voir dans l'extension Kinoa est-ce que cette ressource existe. Si elle existe, je réponds. Si elle n'existe pas, il va juste naviguer d'étape en étape pour dire « Si ce n'est pas une extension Kinoa, est-ce que c'est quelque chose qui est dans mes ressources ? Si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est un endpoint REST ? » Et à ce moment-là, répondre avec le REST si c'est le cas. C'est un système relativement simple, mais qui permet vraiment d'avoir votre front-end dans votre application Quarkus. Maintenant, on peut passer à un peu de code. J'ai mon projet qui est ouvert ici avec mon dinosaure et je voudrais bien rajouter un front-end. La première étape à faire, c'est que je vais aller chercher l'extension Kinoa. Je n'ai pas besoin de ça. Et en fait, je peux la rechercher ici, si je sais taper. Et je vais pouvoir simplement soit copier un GoalmEvent, il y a aussi une extension, un CLI de Quarkus qui vous permet de les ajouter. Et donc, ce que je vais faire, c'est là, à l'instant, prendre un terminal et juste renair la commande. Et ce que je ne vous ai pas montré juste là, et j'espère que ma console va le montrer, c'est que j'ai rajouté une extension Maven, et Quarkus a automatiquement été à chercher. Il a redémarré mon application avec cette extension. Je rajoute des dépendances Maven, je n'ai même pas besoin de redémarrer. À ce stade-ci, c'est presque de la magie. On n'a vraiment pas besoin de s'embêter. Alors, j'ai mis dans l'extension Tikinoa. Ce que je vais devoir faire, c'est que je vais avoir besoin d'un front-end. Ce que je vais faire, pour ne pas vous embêter à me voir écrire du front-end pendant un quart d'heure, c'est que j'ai préparé un petit peu à l'avance un petit front-end en angular pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais juste prendre ce front-end. Je vais aller le mettre, si j'arrive à lire correctement, ça ira mieux. Je vais le placer au bon endroit. Je sais que c'est vraiment petit pour vous. Peut-être comme ça, vous verrez. Mais en gros, je vais aller le mettre dans mon source main. Et je vais juste coller mon WebUI ici, si je me souviens bien. Ça va prendre un peu de temps parce que j'ai déjà installé NodeModules et tout ça. Je ne voulais pas vous faire perdre votre temps pendant que je télécharge Internet complet. Et normalement, si je dézoome... Est-ce qu'il l'a pris en compte ? J'ai un doute, mais on va quand même le tester. Non, il ne l'a pas pris en compte. C'est sans doute que je l'ai mis au mauvais endroit. J'ai toujours un doute là-dessus. Vous le faites une fois et puis vous oubliez. Source main... J'ai l'impression de perdre mes... Source main... C'est peut-être bien dans les ressources du coup. Ça va de nouveau prendre un peu de temps. Mais fondamentalement, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une application angular. Et apparemment, IntelliJ a décidé de te lancer ce matin. Je vais mettre une application complète angular dans mon application. Et Quarkus va automatiquement la prendre en compte et se dire qu'en fait, j'ai cette application, je vais la servir. Et visiblement, avoir un outil graphique, ça fait carrément... Je l'ai annulé et je vais le faire depuis le terminal. Mais j'ai l'impression que j'ai carrément freeze mon NTLG. Oui, c'est super cool. C'est les joies des live démos. Vous avez toujours quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais quand c'est votre IDE, c'est la partie la plus embêtante. Est-ce que tu vas bien voir te rêver avec l'IntLG ? Non ? Je vais vraiment devoir presser par là ? Oui, j'ai l'impression. Je vais essayer de cliquer mon NTLG et voir ce qu'il se passe. Parce que visiblement, il a l'air d'avoir un peu de mal. Voilà. On va le redémarrer en espérant que ça aille mieux cette fois-ci. Il est toujours dans le bon source, mais c'est bien celui-là. Il n'a pas mis au bon endroit, mais c'est pas grave. On va y arriver. Je vais retourner en presentation mode. Comme ça, on voit tout. Et je vais le faire depuis mon Finder. Ça l'embêtera sans doute un peu moins. Alors, quand vous crachez votre IDE, oui, là, vous devez redémarrer Quarkus. Je suis désolé. C'est un cas un peu particulier. Par contre, j'espère qu'il a bien tué mon serveur Quarkus. Sinon, je vais devoir y retrouver le process qui tourne. Mais fondamentalement, c'est aussi simple que ça, normalement, de vous mettrez votre projet que vous avez créé et vous allez pouvoir l'utiliser en live. Et il me dit déjà qu'il y a un port comme Flix, ce qui n'est pas bon signe. On va voir s'il veut bien démarrer, mais oui. Après, il est sympathique assez pour vous donner la commande pour vous dire, si tu cherches quel process est en cours, tu as juste à taper ça et normalement, tu devrais la trouver. Mais j'ai un code qui traîne et ce n'est pas la bonne commande. Qu'est-ce que tu m'as fait ? Et j'ai toujours laissé le code, ça ne va pas aller. Voilà. Et sur le 80-80, il y a celui-ci. Et c'est bien EPID. On va pas mal lire, bien entendu. C'est celui-ci, a priori. Si je fais un kill-9 dessus, je devrais pouvoir récupérer mon port. Ce n'est pas le PID que tu me donnes là ? Ça aurait été bien que je l'aie. Ah oui, mais c'est parce que... Est-ce que je peux résoudre ça ? Je ne vois pas la ligne complète, donc a priori, ce n'est pas le bon PID. J'aimerais ne pas devoir débugger ça en live. Mais apparemment, il n'y a pas moyen. Je vais me permettre juste de sortir du presentation mode un instant, juste pour que quand il m'affiche mon terminal de commande, je n'ai pas une ligne qui déborde. Si je relance ma commande... Et quand même, il déborde, ce n'est pas sympa. Pourtant, ça a l'air d'être ce PID-ci. Si quelqu'un voit que je me plante complètement, n'hésitez pas à me le dire, parce qu'il me semblerait que je ne trouve pas le PID de mon process qui tourne. Peut-être que... Je m'étonnerais que je dois faire un pseudo là-dessus. Euh... Est-ce que quelqu'un voit par hasard le PID et que je me l'enlouperais complètement ? Tu penses juste pseudo ? On va tester. Ouais, merci. Euh... Kill-9... On va réessayer. Euh... Stop and rerun. Hop... Et on va repartir en Presentation Mode, ce sera plus sympathique pour vous. Hop... And rerun. Hop là. Non, visiblement, ce n'est pas... Ce n'est visiblement pas celui-là. Ce qui est assez comique, parce que c'est celui-là qui me listait. Euh... On peut réessayer, mais... Ça devient un peu frustrant. Euh... Et je suis désolé pour vous, parce que vous passez votre temps à regarder quelqu'un qui essaie de débloquer comment tuer un process parce que son INTJ a craché. Euh... 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 On Mac. Euh... Il y aura bien quelqu'un qui m'aura donné une... Euh... Hop. Normalement, ça devrait donner ça. Hop là. Hop. Et c'est mon port 80-80 qui semble être occupé. Euh... Et c'est ce péril d'ici visiblement. Euh... Kill-9. Et on est reparti. Et normalement, maintenant, ça devrait fonctionner. Comme quoi, même le conseil qu'il me donne n'est pas complètement exact. Mais vu que je n'ai pas les headers dans le tableau, à mon avis, c'est juste ça que... Ouais, c'était ça. Donc, il va redémarrer tout ça. Euh... Si tout se passe bien, ça va prendre un peu plus de temps parce que j'ai ce frontend qui tourne. Et visiblement, il n'aime vraiment pas mon projet. J'ai une solution simple pour vous. C'est que je vais juste ouvrir celui que j'avais juste avant. Parce que j'ai quand même un backup. Euh... Qui est celui-ci. On va juste l'ouvrir. Euh... Hop là. Et comme ça, on termine ça. Et ça vous évitera d'attendre longuement pour rien. Euh... Donc, j'ai mon WebUI qui est là. Euh... Et ce que j'ai fait, si je le démarre maintenant, c'est que vous allez voir que je vais pouvoir changer tout ce que je veux dans mon projet Angular. Et il va automatiquement le rafraîchir comme si j'avais un web-serveur Angular qui tourne avec un ng-serve. Et je ne vais pas devoir m'embêter avec quoi que ce soit. En fait, Quarkus va... On va juste démarrer Quarkus et j'aurai tout mon environnement qui sera disponible. Euh... Du coup... Ce coup-ci, ça devrait fonctionner. Et je pense que le problème est... Partiellement du problème, c'était pas à Bonnardest. Donc j'ai une simple application où je vais pouvoir ajouter des dinosaures, tout ce qu'il y a de plus... euh... J'aurais peut-être dû mettre des Pokémon ou des petits monstres vu le thème de la conférence. Euh... Mais fondamentalement... Je vais pouvoir sauvegarder. Et normalement, si tout se passe bien, tout est sauvegardé en base de données. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce qui est fait. Euh... Dans mon Application Properties, j'ai toute une série de configurations liées à Quarkus et à Quinoa. La toute première, c'est que j'active le routing pour les Single Page Applications parce que Angular fonctionne avec du Single Page Applications. C'est tout simple, c'est juste un flag à mettre à trou. J'ai juste mappé toutes mes API sur slash API pour avoir une distinction claire entre mes ressources et mes API. Alors, ceci, je l'ai mis juste sur le profil Dev pour une raison simple. C'est que j'en ai besoin que quand je suis en mode où je développe. L'idée, c'est de dire à Quarkus, le port que tu devrais utiliser quand tu fais tourner mon application NPM, c'est le 4002. De cette manière-là, au lieu de rebuilder en utilisant Quarkus automatiquement tout mon Bundle Front, il va utiliser le Builder de Angular, dans ce cas si vite, pour le re-render. Et alors, la dernière ligne, elle n'est absolument pas utile quand vous buildez, quand vous renez en dev le front-end avec Angular, mais c'est quand vous voulez packager. Angular a fait quelque chose d'un peu particulier sur où ils mettent les ressources qui ont été buildées, et donc on est obligé de spécifier à Quarkus. Pour vous montrer un tout petit peu, fondamentalement, si je prends mon application et que je prends n'importe lequel de mes composants, je pourrais même prendre l'app, comme ça vous le voyez directement. si j'ajoute quelque chose ici, j'ai un Spendinazor, et que je rajoute quelque chose, et que je vais juste retourner dans mon application, vous voyez que c'est automatiquement refresh. J'ai même pas eu le temps de swapper que c'était refresh. C'est quelque chose que, en temps normal, vous devriez vous embêter à avoir deux éléments. Si je vais modifier mon back-end, il va reload aussi. Mais j'aurais eu besoin d'avoir deux éléments tournants et bien faire attention. Et alors, le pire en développement, c'est que quand vous avez un autre serveur Angular et un back-end, vous vous retrouvez à devoir gérer tout ce qui est Corses. Et personnellement, ça m'embête particulièrement de devoir inébler ou désébler Corses quand je fais juste du développement local. Ici, tout tourne dans le même environnement, je n'ai pas besoin de me préoccuper de ça. Alors, je vois le temps qui avance, donc je propose qu'on passe à la deuxième partie, qui est le Web Bundler. Et le Web Bundler, l'idée, c'est, pour ceux qui n'aiment pas NPM, c'est un moyen de jeter NPM par la fenêtre. Alors, il va un peu revenir d'une autre manière, mais vous ne le verrez plus directement. Vous n'utiliserez plus de package JSON, vous n'utiliserez plus de NPM vous-même. On va vous en soulager. Cette solution, c'est donc le Web Bundler. Et le Web Bundler, en fait, il va prendre ce que vous avez l'habitude d'avoir dans votre application Quarkus, un POM pour vos dépendances, votre back-end Java et des ressources. Mais il va ajouter quelques petits éléments dedans. Le tout premier, c'est que dans votre POM XML, vous avez vos dépendances, mais il va rajouter des jars un petit peu particuliers, ce qu'on appelle des web jars, ou des choses qui vont venir de NPM, les contractions de NPM et NPM. Alors, c'est quoi un web jar ? Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça existe déjà depuis un moment. L'idée, c'est que vous prenez une librairie front NPM, exemple Bootstrap, et vous allez mettre votre Bootstrap dans un jar. mais généralement, ce n'est pas un jar de cookies, c'est plutôt un jar au sens Java. Et en fait, qu'est-ce que ça va faire pour vous ? C'est que vous allez avoir une dépendance client, mais sous un format Java-based. Donc, tout ce qui est plus classique, un jar que vous pouvez utiliser dans n'importe quel projet. Ça veut dire que vous allez pouvoir l'utiliser avec vos outils de build habituel Java, votre Maven, votre Gradle, tout ça va fonctionner out of the box. Il va aussi résoudre pour vous les dépendances transitives. Donc, si Bootstrap dépend de jQuery, il va aller chercher jQuery sous la forme d'un jar pour vous, et vous n'avez pas besoin de l'ajouter. Et enfin, tout ça est déployé sur Maven central, donc vous avez un seul endroit pour chercher vos dépendances. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin de vous prendre la tête en disant « Ah, je veux aller voir sur NPM Registry pour ces dépenses-là. Ah, je veux aller voir sur Maven pour les autres. » Tout est au même endroit. NvMPM est très similaire à WebJar, mais à quelques différences. La première, c'est que c'est juste une façade sur le NPM Registry. Là où les WebJar vont utiliser Bower, Webpack et tout ça, pour avoir les jars que vous avez besoin. Ce qui veut dire qu'il y a une contrainte qui vient du monde JavaScript présente. Ici, NvMPM va juste prendre le Registry et va en créer des jars. Il va uniquement prendre les dépendances dites « stables ». Donc, si vous avez une dépendance qui était en bêta, avec WebJar et que vous n'avez pas changé votre version, il va essayer de prendre la bêta pour vous. Je ne sais pas vous, mais personnellement, je n'aimerais rien être au courant quand je teste une bêta. Je n'ai pas envie qu'il le pull tout seul pour moi. NvMPM va prendre uniquement des versions stables, à moins que vous lui dites « je vais tester la bêta de telle dépendance ». Il va servir de proxy pour le NPM Registry. Ça veut dire que dès que votre librairie NPM préférée met à jour et sort une nouvelle version, automatiquement, il va aller la chercher et essayer d'en créer un WebJar. Ce que là où WebJar faisait, c'est que vous deviez vous-même dire « je voudrais tester la version, et il va falloir attendre quelques heures pour que ça finisse sur MavenCentral ». Là, il va le faire automatiquement pour vous de manière régulière. Dans un WebJar, quand vous regardez ce qu'il y a dedans, vous allez avoir le contenu complet de la dépendance NPM. Ça veut dire le code source, mais aussi le contenu bundled. NvMPM contient juste le contenu bundled, parce qu'a priori, vous n'avez pas envie d'avoir les sources. Vous essayez de vous débarrasser de NPM, ce n'est pas pour en plus voir les sources. Et ça veut dire aussi que ça prend moins d'espace. Et enfin, il y a une dernière chose qu'ils font, c'est qu'ils font un peu le renommage ou ils nettoient le nom de votre dépendance pour qu'elle ressemble à une dépendance Java et pas à une dépendance NPM. Parce qu'en tant que développeur Java, vous avez envie d'avoir dans votre pomme des choses qui font sens en termes Java. Alors, à côté de ça, vous allez toujours avoir votre Java application avec un source main, tout ce qu'il y a de plus classique. Et dans vos ressources, c'est là que vous allez trouver votre application avec tous vos JS, JSX et compagnie, et un index HTML qui a un petit élément en plus, qu'on verra dans un instant. Alors, avec tout ça, ce qui va se passer quand vous allez builder, c'est que le web bundler va appeler le Java ES Build, donc, basiquement, le builder JavaScript, mais pour Java, et va prendre tous vos JS, JSX et compagnie, va y builder, va faire le tree shaking, va faire la minification, va faire le source mapping, tout ça pour vous, sans que vous ayez besoin de vous en préoccuper. Et puis, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir livrer votre application, et vous aurez tout ce que vous attendez d'une application classique. Alors, on va retourner dans IDE, et j'avais prévu de vous le faire depuis zéro, mais clairement, j'aurais pas le temps, donc de nouveau, je vais prendre mon backup. Alors, si je regarde un petit peu à ce que j'ai dedans, je vais peut-être la démarrer comme ça, vous verrez ce que c'est. Bénériquement, j'ai un petit jeu ici qui tourne, c'est un Snake, rien de très compliqué. Et vous allez voir que quand il démarre, en fait, il va bundler l'application. On le voit ici, typiquement, il crée le bundle. Clairement, on peut le lire dans les logs. Il va démarrer l'application. Ce que j'ai, c'est que j'ai fondamentalement mon app ici, avec tous mes JSX. Donc, j'ai une application React, tout ce qu'il y a de plus classique. Je vais avoir un index.html. Alors, si c'est tout complexe d'ouvrir un index.html, ça me fait peur. Et en fait, quand vous allez regarder dans l'index.html, il y a une ligne qui est très importante, c'est ceci. Ce petit tag va dire à Quarkus, s'il te plaît, injecte ici tous mes bundles, toutes mes dépenses JavaScript que j'ai besoin. De cette manière-là, vous n'avez vraiment pas besoin de vous embêter à dire quelles dépenses j'ai. Il va juste aller prendre tout ce qui est du npm et va l'ajouter là pour vous. Comme ça, tout est disponible pour vous. Si je regarde le POM et que je remonte un petit peu dedans, vous allez vous rendre compte que j'ai toute une série de dépendances ici, typiquement org.mvmpm, React Fetch Hook. Mais fondamentalement, c'est une dépendance React, mais au format Maven. Vous ne vous embêtez même plus à savoir d'où il vient. Vous pouvez vous contenter d'aller sur, je vais l'ouvrir comme ça, vous le voyez, mvmpm. Et vous pouvez chercher à peu près n'importe quelle dépendance dessus. Et il va vous le trouver, il va vous dire, j'ai cette version. Alors ça, c'est AngularJS typiquement. Mais vous allez pouvoir trouver, je présume même du View, ce genre de choses. Il aurait peut-être dû mettre le JS. Il a trouvé View 3, 4, 2, voilà. Vous pouvez vraiment trouver toutes vos dépendances que vous avez l'habitude de trouver dans du frontend, mais en utilisant du Maven, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, si je regarde simplement ce que j'ai fait, et c'est là où la démo aurait été sans doute plus pertinente pour vous, c'est que fondamentalement, je peux éditer directement mon code ici. Et en fait, je pourrais presque le faire en disant que, ça ne va pas être très sympathique, mais fondamentalement, si je vous montre l'application, vous allez vite comprendre ce que c'est. Je retire la route. Je vais me remettre en mode. Je peux juste rentrer mon utilisateur et commencer un jeu de Snake, tout ce qu'il y a de plus classique. Pour les gens qui ont eu un 3310, ça doit vous rappeler les souvenirs. Et en fait, tout ce que je fais là-dedans, je vais pouvoir le sauvegarder, je vais pouvoir faire des appels restes, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais de nouveau, si je change la moindre chose, que ce soit du côté front ou back, ça va se mettre à jour assez rapidement. Si je prends typiquement, je pense que c'est ici qu'il se trouve. Est-ce que c'est bien ici ou c'est dans le main ? Ça doit être dans l'index. Apparemment, une TLG trouve qu'aujourd'hui, je lui demande des choses trop complexes. Si je décide de le renommer, fondamentalement, c'est fait. C'est reload. Si je venais à dire que dans les high scores, je veux faire quelque chose de... Là, j'avais cherché typiquement le top 5, mais je voulais simplement retourner une simple liste de new. On a visé des players et je peux lui passer. Je ne pense pas que j'ai de constructeur dedans, mais allons-y. Je vais créer un constructeur par défaut. Parce que ça, j'en ai besoin pour mon panache. Mais je peux aussi créer un constructeur en sélectionnant tout. Il n'existe pas encore, non ? C'est parce que je n'ai pas tout sélectionné. Ok. Donc, je vais pouvoir simplement, ici, donner des données, lui dire que... Je pense que c'est le nom, donc je peux simplement lui dire mi. Et donner un score que je n'aurai sans doute jamais à ce jeu en tapant des données. Et fondamentalement, si je viens perdre ma partie directement, il a reload toute ma page pour moi parce que j'ai changé quelque chose. Je vais le laisser juste aller dans le mur. Et j'ai clairement un bug. C'est charmant. Je ne l'avais pas encore testé comme ça. Comme quoi ? Live Demo. Est-ce que tu veux bien ? Ou c'est juste moi qui ai fait des bêtises ? Voilà. Apparemment, j'ai fait une bêtise. Mais fondamentalement, j'ai changé du code côté back-end. Je n'ai rien reloadé. Et mon front-end, tout se passe correctement. Je change quelque chose du côté front-end, ça fonctionne aussi. Et tout ça est juste avec du Quarkus. Je ne m'embête vraiment plus avec Node, avec NPM. Et le Web Bundler est même prévu pour pouvoir faire du micro-front-end si on veut. Donc Quarkus peut faire du micro-service. Il peut aussi faire du micro-front-end. On a commencé à avoir un outil qui peut faire à peu près tout. Et c'est de manière assez naturelle, sans qu'on ait besoin de se prendre la tête avec NPM. Parce que je pense que toute personne qui utilise NPM, il y a des moments où on a envie de le jeter par la fenêtre. Pour vous donner un exemple très concret, j'ai dû faire une migration angulaire. Et je me suis retrouvé avec deux versions différentes d'une même dépendance qui faisait cracher mon application. Et en tant que développeur Java, j'ai essayé d'exclure cette dépendance. Quand vous utilisez NPM, vous ne pouvez pas exclure de dépendance. Chouette ! C'est des choses que vous savez faire ici avec du Maven. C'est prévu pour. Donc en fait, vous avez tous les avantages d'un développeur Java, sans avoir les inconvénients d'un front-end. Parce que vous vous bypassez un petit peu Node. J'en reviens à... Je pense que vous devriez retenir de tout ça. Alors, quand on regarde Quarkus et toutes ses extensions, et encore je n'ai pas été voir les extensions qui sont à côté de tout ça, tel que ce que vous pouvez faire avec le server-side rendering. Parce qu'il y a vraiment moyen de faire des choses très modernes avec du server-side rendering. Et l'intérêt, c'est que si vous vous êtes un peu inquiet par votre référencement sur un moteur de recherche, le server-side rendering, c'est cool pour ça. Mais Quarkus, dans tous les cas, vous offre une expérience développeur vraiment incroyable, même en faisant du front-end. Vous n'êtes pas limité à ce que vos amis du back-end avaient avec Quarkus. Vous l'avez aussi avec du front-end. Donc vous avez le meilleur des deux mondes juste avec Quarkus. Vous avez le meilleur des deux mondes et vous avez du hot reload. Vous pouvez ajouter des dépendances, vous pouvez faire tout ce que vous voulez et tout ça fonctionne. Vous avez une intégration avec à peu près n'importe quel framework web. Que ce soit Angular, React, Vue. Vous pouvez utiliser ces frameworks avec Kinoa si vous avez quelque chose qui est existant. Si vous avez déjà une application Angular et que vous ne voulez pas passer par la migration sur le web bundler. Juste Kinoa, ça fonctionne déjà très bien. Et tout ça va permettre d'être facilement encapsulé, embeddé, pour que vous puissiez le faire. Tout ça est production ready parce que vous pouvez builder un jar ou une image native automatiquement pour vous. Je vois que j'ai encore un peu de temps donc je vais vous le montrer en direct. Si je prends mon application ici, que j'ouvre Maven, Quarkus a une intégration par défaut pour tout ce qui est GraalVM. Tout le monde connaît GraalVM ou il y a des gens qui ne connaissent pas ? Quelques-uns. GraalVM, vous pouvez le voir comme c'est une JVM comme il y en a plein d'autres. Et parmi les fonctionnalités qui est là, ça vous permet de créer une image native. Qu'est-ce qu'une image native ? En fait, il va convertir votre projet Java en un binaire. L'avantage d'un binaire, c'est que ça démarre extrêmement vite. Et quand je dis extrêmement vite, c'est qu'on est en dessous de la seconde. On est largement en dessous de la seconde. Donc, si je lance mon build, alors ça prend un peu de temps pour générer un binaire comme ça. Mais on peut le faire. Je vais juste aller chercher Quarkus et je vais faire un build. Et je vais vous ouvrir comme ça, vous verrez un peu ce qu'il se passe. Mais fondamentalement, GraalVM va permettre d'avoir un binary qui va pouvoir s'exécuter rapidement et encore avec une empreinte mémoire encore plus réduite qu'un jar. Parce que vous n'avez pas JVM à charger ou quoi que ce soit. Ça a un intérêt quand vous faites du serverless, vous devez déployer quelque chose. Mais ça démarre tellement vite que là où on disait Java ne peut pas faire de serverless parce que c'est trop lent. En fait, on concurrence à peu près n'importe quel autre langage pour faire du serverless parce que ça démarre vraiment très rapidement. Ça devrait prendre à peu près une minute à builder sur ma machine. Alors, de nouveau, j'ai un M3 Max. Donc, il y a un peu de poney dans ma machine pour le faire tourner. Vous ne devriez certainement pas faire utiliser GraalVM en dev. Utilisez-le sur votre CI-CD. C'est le bon endroit pour le faire. Vous n'embêtez pas avec le temps que ça prend. Mais ça va permettre vraiment d'avoir une application qui démarre très rapidement. Et avec Quarkus et avec les extensions de front-end, vous pouvez démarrer une application comme ça sans avoir besoin de vous embêter. Vous avez une image native avec votre front-end. Si je reprends mon terminal et que je vais dans mon target. Alors, j'ai un élément rouge là qui est typiquement un binaire. Alors, il est spécifique à mon Mac. Mais il y a moins de le builder pour créer une image Docker Linux typiquement avec ce genre de choses. Et à mon avis, ma DB n'est pas up. Mais je vais quand même vérifier. Je vais essayer de démarrer ma DB. Et si j'ai bien tout configuré, ça devrait fonctionner. Mais vu mes démos, j'ai un doute. Et je vais juste pouvoir le démarrer. Et ça a démarré. En fait, c'est déjà fait. Et vous regardez le temps. Le temps, il est juste ici. Je voudrais juste que vous vous rendiez compte de la vitesse. On est en dessous d'un centième de seconde. Pour une application complète avec une DB, avec un front-end et tout ça. Et tout ça démarre en natif. Et normalement, si je vais sur mon localos 8080, j'ai mon jeu qui tourne. Donc, tout ça fonctionne et je n'ai pas dû configurer quoi que ce soit. On fonctionne out of the box. Donc, c'est complètement production ready. Et ça a un support, comme je l'ai déjà dit, ça supportait énormément le langage. Ça a pas mal d'intégrations. Donc, vous pouvez vraiment y aller. On n'est pas dans une période de bêta. Vous pourrez vraiment l'utiliser sur vos applications. Il me reste 35 secondes. C'est juste ce qu'il faut. Je vous demanderai de penser à donner du feedback. Je l'apprécierai. S'il y a des choses à améliorer, s'il y a des choses que vous trouviez et qui sont chouettes, dites-le moi. J'apprécierai. Vous avez le QR vers les slides. Je twitterai très prochainement, à mon avis, le code. Comme ça, vous pouvez l'avoir également. Et vous avez mes réseaux sociaux juste là, si vous avez des questions ou autre. Et je pense que je suis tout pile en termes de temps. Et ce, malgré les mots qui ont craché. Donc, je suis content. Applaudissements. 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 Applaudissements.